D'accord, ça marche. J'ai déjà été au vivant. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être connectés. En ce moment, on va commencer notre rencontre spéciale avec l'autrice Sabine Famisier. D'accord. Et donc, on est en direct de Saint-Louis-aux-Maraignan, l'université fédérale de Maragnan. Et dans ce cours de théâtre français que je donne actuellement dans ce semestre, on a une rencontre spéciale avec... C'était un, ouais, coéquipe. Sabine ? Oui ? Est-ce que tu peux fermer ton microphone pendant... Le mieux, c'est pour ne pas donner d'interférences de son. Ah, ok, parce que je ne t'entendais plus du tout, Émilie. Alors, reprenons donc... Donc aujourd'hui, on accueille Sabine Famisier avec nous, qui est une invitée très spéciale, qui est en direct de France et qui va nous parler d'un livre qu'elle a écrit d'une pièce de théâtre qui s'intitule « Los Ninos ». Et donc, on va un peu discuter de cette pièce aujourd'hui avec les étudiants du cours de théâtre de l'Université Federal de Maragnan de licence. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Sabine Famisier aujourd'hui, qui est une grande amie que je connais depuis très longtemps. Et c'est un grand honneur et une grande joie de pouvoir discuter de théâtre avec elle et avec les étudiants de Saint-Louis. Donc, d'abord, j'aimerais présenter Sabine pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Sabine Famisier, pour la présenter, elle est née à Pertuis, en France et elle vit actuellement à Aubagne. Elle a eu un parcours d'études théâtrales à l'Université d'Aix-Marseille. Elle a suivi un DUST, ensuite une licence et une maîtrise. Et elle travaille en tant que médiatrice. Elle a travaillé pendant sept ans en tant que médiatrice du théâtre contemporain en milieu rural pour le centre culturel Cucuron-Vaugine, CCCV. Et parallèlement à une pratique assidue de comédienne avec la troupe du CCCV, elle anime des ateliers de pratiques théâtrales pour enfants et pour adultes dans le cadre desquels elle met en scène des textes d'auteurs dramatiques contemporains. Et elle suit des ateliers d'écriture théâtrale proposés par le Théâtre de Cavaillon, Scènes nationales et le CCCV. C'est à partir de toutes ces rencontres que grandit son désir d'écrire pour le théâtre. Elle intègre en 2003 la première promotion du département écrivain-dramaturge de l'ENSAT qui est l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre à Lyon, en France, créée et dirigée par Enzo Corman. De 2006 à 2010, elle travaille pour le centre de ressources de Montevideo à Marseille. Et elle se consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture théâtrale au travers de ses propres projets, mais aussi en répondant à des commandes de la part de compagnies de théâtre. Elle réalise également des lectures publiques, anime des ateliers d'écriture et plus ponctuellement des ateliers de lecture à voix haute pour divers publics. Plusieurs de ses pièces ont été créées par des compagnies de différentes régions. En 2009, avec Sade Lisa, aux éditions théâtrales, elle est lauréate du prix d'écriture théâtrale de la ville de Guérande et celui des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Plusieurs de ses pièces ont été créées par des compagnies de différentes régions. En 2019, sa pièce Los Niños, édition théâtrale, est nominée pour le prix Collidrame des Colligiens, le prix Ado, Adolescent, du théâtre contemporain d'Amiens et pour le prix de la pièce Jeune publique de la bibliothèque d'Orphéon, La Seine-sur-Mer. et sa pièce Danse Célestine, écrite en résidence à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons en avril 2018 et nominée pour le prix Camarie 2020 et le prix Les Jeunes lises du théâtre Laval en 2020. Elle sera publiée chez Théâtral Jeunesse à l'automne 2021. Sa pièce L'île Paradis commande d'écriture de la compagnie d'Atrion en Mayenne d'Atrion pardon est créée en novembre 2019 en Mayenne. Elle a écrit en juin 2019 en résidence d'écriture à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons ses chansons pour la compagnie d'Ebridard à Abt qui est une ville du sud de la France autour du projet Une poignée de bonheur et pour la compagnie Réfectoire à Bordeaux autour du projet Si j'étais grand une pièce destinée à être jouée par des adolescents intitulée Pré-pupis Pré-supis pardon Elle sera créée et publiée aux éditions Théâtrales Jeunesse en mai 2021 dans le recueil Si j'étais grand Au printemps 2020 Sabine a écrit pour la maison théâtrale de Strasbourg autour du projet Spatchland un court texte intitulé D'ici ou d'ailleurs Et en août 2020 sur une commande de Traiteau Théâtre à Quimper Bretagne dans le cadre du projet CECOI C-E-C-O-I un court monologue pour les 3-5 ans donc les petits-enfants qui s'intitule La Promesse Elle travaille actuellement à l'écriture des parties 2 et 3 de l'île jadis triptyque pour lequel elle a obtenu en novembre 2019 une bourse de création du Centre National du Livre le CNL et aussi à l'écriture d'un monologue pour la compagnie en avant scène de Géraldine Badini à Vitrolles Donc voilà le grand parcours de Sabine et on va pouvoir discuter de son parcours elle va pouvoir nous expliquer aujourd'hui comment a lieu sa création et on va parler plus précisément aujourd'hui de cette pièce Los Minos qui justement met en scène ces conflits de l'enfance donc on voit ce thème de l'enfance dans le livre à travers différentes vitesses un monde à différentes vitesses donc l'enfant et l'adolescent dans l'hémisphère du Nord avec ce personnage qui est incarné donc comment elle s'appelle Sabine Janice Janice pardon et en même temps les enfants donc du du monde du tiers monde des enfants qui sont déchirés par leur dans leur vie avec des questions de guerre et de d'exil et donc comment ont lieu ces différentes ces différentes enfances dans le monde et la confrontation de ces deux de ces différents mondes et donc c'est une belle réflexion sur aussi sur la vie sur les vitesses des les différents les mouvements les différents mouvements de l'humanité aussi c'est-à-dire toute l'exode l'idée de l'exode chez Sébastien Saugard elle va nous parler un peu plus de ce livre-là et qui est un thème très actuel puisque toutes les populations aujourd'hui sont en en immigration il y a énormément de de personnes qui doivent se partir de leur terre être déracinées pour partir dans un autre à notre pays pour des questions politiques donc voilà on va on va parler un peu de ce texte et maintenant j'aimerais passer la parole à Sabine et la remercier très chaleureusement d'être aujourd'hui d'avoir accepté d'être venue nous parler aujourd'hui Sabine allume ton microphone s'il te plaît bonjour à tous et merci Émilie pour cette jolie présentation je suis ravie vraiment d'être avec vous cet après-midi et très intimidée en même temps c'est une première pour moi par quoi commencer alors déjà peut-être revenir aussi sur Émilie vous a dit on se connaît depuis très longtemps on se connaît parce que nous habituons le même village à Cucuron dans le sud de la France un tout petit village au pied d'une colline c'est un petit village magnifique où Émilie a grandi et où moi j'ai vécu pendant une dizaine d'années et tout près d'Émilie d'ailleurs parce que j'habitais au bout de la ferme de ses parents voilà et c'est là qu'est née notre amitié et je fais le lien aussi avec Émilie et Cucuron parce que c'est aussi de ce village qu'est parti le désir d'écrire Los Niños la pièce dont nous allons parler aujourd'hui et ce désir il est venu d'un jour tout bête où je me baladais dans la bibliothèque la toute petite bibliothèque de notre village et où je suis tombée sur le livre de Sébastien Salgado excusez-moi pour la prononciation je dois mal prononcer qui s'appelle Les enfants de l'exode voilà et donc j'ai commencé à regarder ce livre et à tourner les pages vous voyez et donc c'est un livre qui n'est composé que de portraits d'enfants en noir et blanc qui ont vécu des des guerres des génocides des exodes la plupart sont orphelins d'autres ont atterri dans des camps de réfugiés avec leurs parents ou seulement leurs frères ou soeurs on ne sait pas grand chose d'eux mais leurs visages sont extrêmement parlants et leurs expressions et donc en feuilletant ce livre que je vous invite vivement à rencontrer de votre côté aussi j'ai été bouleversée et je me suis dit alors c'était en 2003 et je commençais tout juste à écrire j'avais écrit à ce moment-là une pièce ma première pièce de théâtre qui s'appelle l'histoire d'Anna et et là en voyant ce livre je me suis dit un jour j'écrirai une parole possible pour chacun de ces enfants-là j'avais envie qu'ils parlent et qu'ils nous disent ce qu'ils avaient vécu qu'est-ce qu'ils avaient à nous raconter à nous apprendre de leur vie voilà et puis j'ai laissé donc j'ai emprunté le livre et j'ai passé des heures et des heures à regarder leurs photos avant d'écrire une première ligne donc j'ai commencé en 2003 et en 2003 j'ai commencé à écrire des portraits pour chaque enfant où je m'obligeais en fait à tout d'abord le décrire physiquement le plus précisément et objectivement possible vraiment ce que je voyais de lui à travers la photo et ensuite mon souhait c'était de lui donner un prénom qui correspond à un prénom de son pays bien sûr un âge puisque tout ça n'est pas livré dans le livre de Salgado on a seulement une toute petite légende par photo où il est marqué l'année le camp de réfugiés où il a atterri et le pays voilà je ne vais pas trop vite Émilie ça va ? parle bien un peu plus lentement peut-être et donc j'ai commencé à vouloir écrire les histoires de ses enfants mais je n'avais pas encore fait de recherche et très vite ça m'a bloqué je n'arrivais plus à écrire parce que je me disais mais comment moi petite femme occidentale dans un confort dans le confort ça allait même si voilà je n'avais pas de grand traumatisme dans ma vie comment moi est-ce que je vais et de quel droit je vais pouvoir parler de ces enfants-là sans savoir exactement ce qui s'est passé dans leur pays comment ils y vivaient avant qu'il y ait eu ces guerres tout ça à quoi ils jouaient qu'est-ce qu'ils mangeaient vous voyez et donc c'était un très très vaste projet qui m'a fait très très peur au début donc j'ai dit j'ai dit oulala je laisse reposer j'arrête et j'ai écrit donc ça a démarré en 2003 j'ai écrit quelques portraits comme ça et puis je me suis dit tu y reviendras quand tu auras vraiment le temps de faire des recherches sur eux donc entre 2003 et 2010 j'ai laissé macérer macérer c'est-à-dire reposer et travailler dans la tête tout seul tout en les regardant toujours je m'imprégnais de leur visage surtout des portraits et entre temps j'ai écrit d'autres pièces pour des compagnies beaucoup et puis en 2010 ça s'est un peu calmé le travail pour moi et je me suis dit c'est le moment et oui ça s'est calmé parce que j'ai pu aussi c'était le moment que je quitte le travail que j'avais à Montevideo à Marseille le lieu de création contemporaine qui m'avait beaucoup apporté mais que je devais quitter pour me consacrer à l'écriture et donc là d'un coup j'avais du temps devant moi c'est pour ça que j'ai demandé une bourse de création au Centre National du Livre qui m'a été accordée merci et qui m'a permise de dégager du temps pour écrire sur ces enfants-là et surtout pour me documenter voilà donc de 2010 à 2014 j'ai fait des recherches donc j'ai fait des recherches des tableaux sur tous tous les pays cités dans le livre de Salgado sur toute l'histoire voilà et après donc il y a 81 photos d'enfants dans le livre et alors c'était terrible parce que je voulais écrire absolument sur les 81 enfants présents je ne voulais pas les en oublier en abandonner vous voyez et puis finalement j'ai écrit 63 portraits et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas c'est pas possible d'écrire sur tout il faut que j'accepte de ne pas pouvoir écrire sur tout parce qu'en plus j'avais l'impression qu'au bout d'un moment je me je ne me renouvelais plus dans ce que j'avais à écrire il y avait il y avait des enfants d'un même pays alors plusieurs fois donc je me suis dit bon ben je vais en choisir je vais essayer de représenter le monde entier mais avec un seul enfant par par pays dans le texte voilà ou deux voilà mais pas plus donc voilà de 81 on est passé à 63 portraits et puis finalement j'en ai retenu je crois 27 quelque chose comme ça ou 25 et finalement dans la pièce de théâtre il y en a 7 et puis à la fin il y a les autres quelques autres portraits oui parce que au départ j'étais censée écrire une pièce de théâtre avec ça sauf que ça n'est pas ce qui m'est venu alors que j'ai commencé à écrire spontanément du théâtre parce que je venais de la scène du plateau et que j'adorais jouer et bien sur ce livre-là avec le livre de Salgado je n'avais pas envie d'écrire du théâtre mais seulement ses portraits donc c'était comme des récits de deux pages à peu près et puis après je me suis dit mais j'avais eu quand même une bourse d'écriture théâtrale par le CNL donc maintenant comment est-ce que je vais faire théâtre de tout ça et je me suis mise à imaginer une histoire qui pourrait lier les portraits entre eux et c'est comme ça qu'est née que sont nées les trois personnages de la pièce qui sont donc Janice une adolescente de 13 ans occidentale qui vit dans une grande ville de France je n'ai pas situé mais ça pourrait être Paris, Lyon enfin d'autres villes Lille bref donc Didi qui est sa grande tante qui a 60 ans et qui est écrivain et Lolo qui est le mari de Didi qui a 65 ans et qui est un ancien Didi électro techno qui mixait de l'électro techno et qui est à la retraite voilà et est-ce que je continue ou est-ce que vous voulez déjà poser quelques questions dis-moi vas-y tu peux continuer sinon on pose des questions quand t'as fini ok donc donc cette histoire-là ces trois personnages en fait ils me sont venus c'est drôle quelquefois le processus d'écriture ça travaille sans qu'on s'en rende compte on n'est pas forcément devant sa page là à chercher les mots et cette nuit-là quand ces trois personnages me sont apparus j'étais chez ma maman et je n'arrivais pas à dormir et j'ai fait comme un rêve éveillé je me disais bon ben ça y est je crois que j'ai trouvé Janice la petite donc de 13 ans va être la fille d'un couple de médecins qui travaillent dans l'humanitaire et qui partent constamment à l'étranger soigner d'autres enfants ou adultes et qui sont obligés contraints de laisser Janice à la garde d'autres personnes dans leur pays à eux et donc finalement cette Janice cette adolescente occidentale qui a a priori tout pour être comblée elle vit elle aussi un gros manque le manque essentiel celui de ses parents quoi qui ne sont jamais là et donc quand la pièce commence Janice pour la énième fois va se voir contrainte de partir être gardée en gros chez des gens alors là il se trouve que ce sont deux personnes de sa famille Didi et Lolo mais qu'elle ne connaît que très peu qu'elle voit comme qu'elle voit deux fois par an à Noël et à une autre fête de l'année quoi vous voyez et donc elle est elle est comme on dit chez nous en langage jeune elle est dégoûtée elle est envers la voilà et de leur côté Didi et Lolo n'ont pas d'enfant ils n'en ont jamais eu ni l'un ni l'autre donc ils vivent dans leur petit cocon de couple comme ça vous voyez Didi a besoin de beaucoup de solitude parce qu'elle écrit et elle écrit précisément sur ses portraits d'enfants de Sébastien Osalgado c'est un peu l'histoire dans l'histoire et Lolo lui il continue à faire sa musique et il n'aime pas trop être dérangé dans leur petite vie de couple et donc Janice elle va venir perturber leur équilibre chez eux aussi même s'il l'accueille à bras ouverts ça va remuer des choses chez eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'accueillir quelqu'un comme ça et il va falloir que tous les trois ils s'apprivoisent comme le renard et le petit prince et voilà donc alors les portraits de Salgado là-dedans on les retrouve donc à travers l'écriture de Didi qui est en train d'écrire son manuscrit et qui quelquefois se relie et donc on entend sa voix quand elle se relie dans la nuit ou dans le jour elle se relie les portraits et donc on en prend connaissance comme ça quant à Janice elle va tomber sur le manuscrit de Didi en cachette le jour où ils vont être partis faire des courses Didi et Lolo elle va errer un petit peu dans la pièce d'écriture de Didi et elle va tomber sur le livre de Salgado et les portraits de Didi qu'elle va commencer à lire à chaque fois qu'elle sera seule et qu'ils ne seront pas là et en lisant ces portraits Janice va se rendre compte va réaliser ce pourquoi ses parents l'abandonnent si souvent et elle va comprendre quoi même si ça ne guérit pas ses blessures à elle elle va mieux comprendre qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui ont besoin d'une aide énorme voilà et ça va la faire grandir voilà et puis je ne vais pas tout vous raconter peut-être c'est une pièce assez autobiographique disons que je me suis beaucoup inspirée de mes nièces Audrey et Margot pour écrire le personnage de Janice et Didi il y a beaucoup de moi dedans et Lolo c'est beaucoup aussi de l'homme que j'aime qui s'appelle Laurent voilà ok Sabine merci beaucoup de cette présentation et je pense que ce qu'on pourrait faire c'est d'abord peut-être tu pourrais faire une lecture avant qu'on passe aux questions pour qu'on entre un peu aussi dans la pièce qu'on écoute les voix des enfants les voix de Janice dans ton interprétation et ensuite on passe aux questions des étudiants aux questions qu'on a préparées on peut faire comme ça d'accord pas de soucis allez donc on passe à une petite lecture donc de la pièce des extraits que tu as séparés que tu as préparés et puis pendant ce temps les étudiants formulent leurs questions vous pouvez poser la question ou avec la caméra ou bien écrire dans le chat ok d'accord alors j'ai choisi de vous lire pour commencer une scène du début qui n'est pas le début en fait au tout début on voit Didi qui reçoit un appel de la maman de Janice où on comprend que Janice va être envoyée chez eux et là je ne vous lis pas ça je vous lis le moment où Janice parle à une amie à elle au téléphone pour lui dire qu'elle doit partir vous allez voir j'enlève les lunettes pour lire dimanche 30 juin soir ville Janice est dans sa chambre sur le lit une valise ouverte elle y jette des habits rageusement sirène klaxon bip des camions bennes qui avancent et reculent là dessous dans la rue sous sa fenêtre ouverte sur l'été son téléphone sonne elle décroche Janice ouais salut je ne suis pas d'humeur la loose il se barre encore mais je ne sais pas je m'en fous je ne retiens pas les mains Syrie Congo Kurdistan Afghanistan ou sur Mars peut-être qu'ils dégagent qu'ils y restent ouais je suis dégoûtée ma grand-mère est en cure à Balaruc son mari mon papi père de mon père et les parents de ma mère broutent l'herbe des cimetières attends je ferme la fenêtre ce boucan voilà tante Audrey cela coule douce dans un yacht sur les mers autour du Nil genre Tahiti avec son lover lover et moi en montère en campagne chez Didi et Lolo une grande-tante un grand-oncle retraité je les vois deux fois l'an tu les connais pas non pour Pâques et pour Noël eux qui montent d'habitude mais tu parles toujours les mêmes cadeaux des livres et rien d'autre j'aime pas lire il n'y a même pas internet j'en suis sûre j'exagère rien du tout je te dis la loose demain matin ouais salut Amy excuse-moi je t'appelle de là-bas donc ça c'est on comprend qu'elle n'est pas très heureuse de partir donc après on a un portrait de Didi d'un enfant du Soudan qu'on entend dans la nuit dans le noir et puis ensuite on a une scène où Didi et Lolo vont chercher Janice à la gare et sur le quai de la gare on voit que la rencontre elle se passe pas super bien Janice est très mutique elle dit très peu de mots elle fait la tête elle boude elle est après ils ont tout un trajet en voiture donc dans des paysages du sud avec le ciel bleu la chaleur les cigales voilà elle est pas du tout habituée à tout ça non plus et dans la voiture c'est pareil la discussion elle est pas terrible quoi c'est la tante essaie d'animer la conversation de lui parler de l'école mais la petite elle a pas du tout envie de parler par contre il y a une petite complicité qui s'installe avec Lolo déjà on sent qu'ils vont bien s'aimer quoi et puis elle arrive chez Didier Lolo et là il y a alors oui parce que Didier Lolo ont un chien qui s'appelle Coquine une chienne et une minette un chat qui s'appelle Mystique et donc ça non plus elle est pas habituée elle n'a pas d'animaux de compagnie Janice vu qu'elle vit en ville on peut avoir des animaux de compagnie en ville c'est pas ce que je veux dire mais elle n'en a pas voilà et donc elle se fait sauter dessus elle a peur enfin elle est pas du tout habituée à ça d'autant qu'elle a déjà été mordue et là je vais vous lire je vais vous lire quand même un deuxième tout petit monologue de Janice à sa copine Emma suite à son arrivée chez Didier et Lolo puis je continuerai avec les scènes d'après vous verrez même matin après l'arrivée donc au train Janice seule au téléphone dans sa chambre d'invité Janice je tiendrai pas je tiendrai pas je te dis je suis déjà sur les nerfs le chien la chienne elle m'a ça bave plein mon jean mon t-shirt c'est rien bordel mais personne me comprend ça se voit que c'est pas toi qui Amy Amy ouais ça bug je capte mal et le style de la maison je te dis pas tu verrais que du bois et des pierres quasiment pas de métal Amy il y a des blancs j'entends plus ah ouais 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 ça y est je te disais un musée on dirait Amy Amy la loose elle lance son portable sur son lit et s'y jette à son tour en pleurant putain de trou perdu juste avant midi Didi seule table de la cuisine véranda cocotte minute à plein régime feuilles éparses elle écrit dans son petit cahier Didi lundi 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 1er juillet 11h50 Chanaz et Lala le seul portrait du jour écrit entre 6 et 9 je voulais en écrire 4 quelle utopie il faut que les choses avancent 21 écrits 62 à venir 2 à 3 heures minimum pour un portrait recherche comprise à ce rythme là je n'arriverai pas à rendre mon manuscrit fin juillet vais devoir demander un délai et puis l'arrivée de Janice 1er repas cuisine véranda Didi Janice Lolo Didi amour Janice c'est prêt Lolo entre une salade à la main oh la salade j'avais oublié j'ai fait des tomates à la place Lolo bien la peine de me casser les reins excuse-moi mon Lolo elle lui donne un baiser apporte les tomates sur la table Janice entre pieds nus son portable à la main assieds-toi Janice Lolo où tu veux Didi enfin non je ton oncle et moi Janice grand-oncle oui ton oncle et moi avons des places attitrées Lolo Didi Didi pour notre santé Janice pour votre santé Didi oui feng shui Janice hein Didi il regarde vers l'ouest et Lolo elle regarde le nord-est mais ça n'a aucune importance Janice assieds-toi où tu veux Janice bon Didi non j'ai calculé la tienne tu es du groupe est c'est parfait nous n'avons pas les mêmes tu peux donc tranquillement regarder vers le sud c'est l'une de tes meilleures directions ici elle tire la chaise pour Janice Janice s'assoit effarée Didi tu restes pieds nus Janice oui tu n'as pas de pantoufles jamais Lolo Didi c'est l'été Didi si j'avais des enfants je n'accepterais pas qu'ils marchent sans pantoufles ta mère est laxiste Lolo Didi ça suffit tu veux la faire fuir ou quoi Didi non 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 bien sûr excuse-moi Janice c'est plus fort que moi c'est Mani je vieillis et ça ne s'arrange pas Janice il n'y a pas de mal Didi merci Lolo bon on mange Didi oui à Janice tu ne mettrais pas ton téléphone sur Lolo Didi oui serre-toi Janice des tomates du jardin Janice cool il y a du pain Didi à Lolo ah tu vois le pain Janice c'est pas grave des tomates et pas de pain je le savais bien que ça nous manquerait Lolo c'est pas un drame Didi oui il faut que je me calme oui je suis un peu sur les nerfs en ce moment excuse-moi ma petite nièce Lolo Janice Janice pas de soucis on est deux pour les nerfs Didi je travaille sur un nouveau texte éprouvant Lolo détends-toi m'a Didi il y a Janice c'est le repas c'est ta pause oui il faut que j'arrive à séparer les temps n'est-ce pas la vie l'écriture Janice je croyais que t'écrivais plus ah bah ouais la retraite oh j'écrirai toujours c'est comme mon jardin ça ah ok Lolo bon appétit Didi bon appétit Janice bon appétit silence cliquetit des fourchettes dans les assiettes Lolo à Janice alors tu as les nerfs Didi oui c'est ce que tu as dit il me semble Janice il te semble tous bouchés ma parole c'est de famille Lolo Janice Didi j'ai entendu mais je n'ai pas relevé c'est tout Janice c'est ça Didi quoi c'est ça comme les autres et qui les autres mes parents je pisse dans un violon Lolo rit Didi ça te fait rire bah oui franchement oui vacances prometteuses hein Janice Janice j'ai pas demandé à venir ici Didi je sais bien silence Didi se lève ramasse les assiettes part dans la cuisine Lolo on n'est pas très doué Janice hein ta tante et moi grand-tante les enfants les mots les outils on n'a pas ouais surtout elle tu la connais pas si peu silence Didi revient avec deux plats elle les pose sur la table rit ratatouille Lolo serre-toi Janice plus fin comme tu veux Janice prend son téléphone et va pour se lever Didi pose sa main sur la sienne Didi tu ne quittes pas la table Lolo Didi on va causer Janice rien à dire tu sais où ils sont m'en fout pourquoi cette question elle répond mais t'es un flic ou quoi elle se lève sort en courant avec son téléphone c'est la tôle ici Didi la tôle Lolo finis ton assiette je m'occupe de la vaisselle Didi plus fin voilà ça c'était les tout premiers instants entre tous les trois c'est pas prêt c'est pas encore ça bon le texte est long je vais pas tout vous tout vous lire je pensais peut-être vous lire deux portraits qui ne sont pas dans la pièce mais qui sont à la fin de la pièce dans les dans les autres portraits écrits par Didi et j'ai choisi ces deux là parce que ce sont des portraits d'enfants d'Amérique du Sud donc il y a le portrait d'une enfant du Brésil et le portrait d'une enfant du Mexique alors je vais vous montrer leur visage d'abord et après une après l'autre cette photo elle a fait le tour du monde vous l'avez peut-être déjà vue puisque en plus dans votre pays Sébastien Ossalga dont je pense qu'il est très très connu donc cette petite là vous voyez sacré regard hein voilà alors c'est parti Brésil des habitations de paysans sans terre à Rio Bonito d'Oiguassu état de Paragna 1996 elle n'a pas l'air bien grande 6-7 ans à peine Salgado a fait un gros plan sur son visage le cadre de la photo s'arrête juste un peu plus bas que l'arrondi de ses épaules elle a un visage très expressif ne sourit pas du tout bouche aux lèvres brunes fermées sourcils froncés regard par en dessous triste inquiet contrarié boudeur peut-être yeux certainement très clairs le noir et blanc ne me permet pas de l'affirmer ses cheveux châtains blancs ondulés sont attachés tout leur volume sur sa droite nuque dégagée pas de frange de nombreuses messes s'échappent semblent balayées par le vent petit front petit nez court cou joues pleines et mentons pointus elle est toute sale de grands traits noirs de chaque côté de sa bouche et sur sa pommette droite terre fruits ou autres aliments séchés on dirait qu'elle s'est essuyée du revers de la main après avoir mangé et bu à la manière des chats l'eau des flaques boueuses dans le creux de ses doigts elle semble très soucieuse elle s'occupe elle court elle est vive elle va à l'école de leur campement et aime ça mais aujourd'hui ça ne va pas ça ne va pas du tout elle a entendu hier soir dans la tente qui leur sert de maison depuis qu'ils sont ici sur cette terre qui n'est pas encore à eux terre laissée à l'abandon et que le père et la mère ont choisi d'occuper avec d'autres « Acampamentos » ils ont dit « Ici » elle a entendu le père et son frère Paulo parler avec Pedro leur ami de toujours presque un oncle pour elle elle a entendu alors que le père la croyait tranquillement endormi dans les bras de la mère là près du feu elle a entendu le récit de Pedro Pedro racontait comment il y a quelques jours un jeune de 19 ans un gamin et un fils le fils d'un lointain ami du Nord comment ce petit fut arrêté menotté et assassiné sauvagement coup de crosse de fusil sur sa tête dit Pedro par un policier là au nord du Brésil parce que cet enfant dit Pedro était le leader de la marche pacifique des paysans sans terre réunis aux quatre coins du Brésil depuis douze ans maintenant par le Movimento Dostrabal Dostrabaladores Rurais Sentera le mouvement des paysans sans terre auquel Giovanna le sait son père et son frère appartiennent depuis de nombreuses années Giovanna voulait se boucher les oreilles s'endormir subitement dans les bras de sa mère qu'elle serrait de toute la force de ses petits bras Giovanna se serrait pincer sa bouche fermer fort ses paupières et la mère harassée par sa journée passée d'eau courbée à quatre pattes à cultiver cette terre qui bientôt les nourrirait mais qui n'était pas encore leur la mère donc dormait Giovanna sous son bras et sous l'autre le bébé à son sein endormi Manuele dernier né petit frère et amour grand amour de Giovanna il dormait Manuele Giovanna non c'était plus fort qu'elle elle voulait écouter la suite des adultes là les hommes le récit qui se tramait elle entendait son père et son frère Polo maugréer et jurer leur colère était grande sans le voir elle savait que son père frottait sa barbe d'une main et de l'autre écrasait sa cigarette en reprenait une autre enlevait sa casquette qu'il gardait jusqu'au soir sur ses cheveux bouclés pour la jeter par terre violemment il n'avait pas su pour le petit Pedro leur apprenait et à leur tour ce soir-là pour poursuivre son combat et le leur ils ont décidé de leur propre révolte la révolte des paysans sans terre de l'état du Paragna au sud-est du Brésil toujours en attente de l'assentamento c'est-à-dire le moment où enfin l'état exproprierait le terrain occupé et le donnerait à ceux qui le travaillaient quotidiennement la terre à ceux qui la travaillent criait souvent le père porte-parole des paysans sans terre pour l'état de Paragna au sud-est du Brésil la terre à ceux qui la travaillent criaient souvent le père et son fils frère de Giovanna poing levé et mâchoire serré et ce soir-là blotti sous le bras de la mère Giovanna a entendu la voix du père dire encore je serai au devant je marcherai au devant comme le petit j'ouvrirai la route qu'il me passe au travers qu'il me tue qu'il m'achève nous ne nous laisserons pas faire dire Pedro et Polo tous les hommes nous irons derrière toi nos machettes dressées nous irons encore plus avant dans les terres et s'ils font verser notre sang il nourrira la terre pour nos frères de lutte pas question de plier de céder de laisser nos parcelles à ces hommes qui bafouent toutes les règles de la terre pour produire des poisons pour les hommes et du carburant pour les machines le maïs OGM Giovanna le sait c'est de ça que veut parler son père elle sait on leur dit à l'école on apprend à connaître ce qui est bon et pas bon pour la terre et les hommes et ça elle le sait Giovanna elle sait que les grands hommes qu'elle ne connaît pas qui dirigent le pays et le monde les grands hommes grands par leur force leur puissance mais tout petit tout petit dans leur cœur dit le maître les grands hommes c'est ça qu'ils veulent entre autres priver de leur terre les pauvres gens comme eux pour planter le maïs transformé sur des milliers d'hectares l'or jaune dit le maître alors aujourd'hui Giovanna tremble elle a peur pour son père et son frère Paulo elle n'a pas fermé l'œil de la nuit elle a peur que la révolte ne les lui enlève elle a peur de se retrouver seule à grandir aux côtés de Manuel et de sa mère Dalva sans que jamais cette terre pour laquelle ces deux-là auraient perdu leur vie sans que jamais cette terre ne devienne leur abri leur maison leur trésor leur nid alors Giovanna marche aujourd'hui pas d'école tête baissée poing serré elle s'agite n'ose rien dire de ce qu'elle sait et lorsque la rage la prend accroupie dans le champ à côté de sa mère elle se roule dans la terre elle la prend dans ses mains dans sa bouche elle l'étale sur ses joues la mère gronde alors Giovanna détale vers le camp vers les tentes et lorsque le photographe l'interpelle elle n'est pas d'humeur et elle s'enfuira vite après qu'il aura saisi son image voilà pour ce premier portrait merci Sabine pour cette lecture très émouvante et en même temps ce qui vient de l'autrice c'est encore plus touchant puisqu'on voit ton intention d'écriture et la voix des personnages que tu as imaginé et en plus en parlant du Brésil donc il y a ce lien avec la réalité d'ici politique aussi est-ce que tu veux passer à l'autre lecture et ensuite on passe au commentaire oui, ça dure à peu près le même temps on a encore un peu de temps ça va ? oui, après on aura une demi-heure de questions ça sera parfait ok d'accord donc là je vais vous lire un portrait qui est dans les derniers portraits que j'ai écrits donc je me suis rendue compte qu'au fil de l'écriture des portraits j'avais changé de système c'est-à-dire j'ai commencé par la fiction pour arriver ensuite à la description de l'enfant j'ai attaqué plus vite quoi vous allez voir donc ah oui je vais vous montrer l'enfant d'abord qui m'a inspiré et cette petite bouille voilà mexique camp de polo pour les indiens apathistes déplacés état du Chiapas 1998 il y avait un bébé dans le ventre de la mère il allait bientôt venir on ne savait pas quand exactement mais le père et la mère d'Uyana petite pluie petite fille tout juste six ans lui disait sois patient il sera là bientôt alors Uyana souriait et filait au dehors jouait avec son chien et son chat et les poules elle attendait joyeusement l'arrivée de cet autre dont elle s'occuperait comme une mère c'est promis disait-elle à la sienne et les jours suivaient leur cours dans leur village là au Chiapas à Actéal c'était son nom le nom de la terre où la famille d'Uyana s'était réfugiée après que leur maison et leur propre terre ait été brûlée et sa mère et son père et tous les autres habitants d'Actéal indiens sotzil indigènes de différentes tribus s'étaient eux-mêmes organisés en une communauté las abejas les abeilles ils luttaient pacifiquement contre le néolibéralisme cette énorme bête qui pillait leur richesse et les maintenait dans la misère la domination et l'oubli contre le gouvernement en place leurs idées étaient communes à celles du sous-commandant Marcos le chef rebelle des indiens apathistes comme lui ils pensaient il y a basta ça suffit la terre pour ceux qui la travaillent le droit à la santé l'éducation la justice la dignité la reconnaissance des cultures indiennes à ceci près qu'à la différence des apathistes eux ne prendraient jamais les armes même pour l'espace de quelques heures ou de quelques jours comme leurs compatriotes dans leurs déclarations de guerre au gouvernement s'étaient vus obligés de faire pour se défendre non les seules armes des abéras étaient le dialogue et la prière et c'est ce qu'il faisait ce 21 décembre 1997 juste avant midi dans la chapelle d'Actéal une grande journée de prière au cœur du village 300 personnes réunies où Yana et son père et sa mère le bébé dans le ventre étaient là ce matin paré comme pour un dimanche depuis quelques jours l'as abéras sentait la tension monter ça ne plaisait pas leurs idées leur soif de liberté ils craignaient une attaque et avaient alors choisi de s'en remettre à Dieu c'était presque midi 11h 11h30 où Yana ne sait plus tous priaient tous chantaient quand là autour de la chapelle des pas du bruit une grande agitation et soudain au-dedans portes ouvertes vers le soleil des hommes en bleu et noir armés jusqu'aux dents là au beau milieu de l'allée qui menait à l'hôtel et d'un coup sans prévenir feu fusillade balles en rafale corps couchés et rampants et les cris la peur les jambes qui filent courent cherchent une issue enjambant les cadavres et la tête d'Uyana ventre à terre petite pluie sa tête subitement détournée de l'horreur du corps mort de la mer là bras en croix au beau milieu de l'allée le père qui tire sur le bras d'Uyana et l'emporte la soulève la blottit contre lui les bras et les jambes d'Uyana qui s'accrochent à son cou à sa taille pas le temps de comprendre juste courir 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 c'est ce que fait le père maintenant qu'il a fui au dehors et se jette avec Uyana dans un ravin à l'abri des regards le choc de l'atterrissage pour eux deux la main la main du père d'Uyana sur sa bouche à elle pour stopper les sanglots et les cris tandis que passent là-haut les hommes en bleu et noir tout près d'eux massacre d'Actéal 21 décembre 1997 mort enfant nourrisson homme et femme dont 4 enceintes une enceinte une enceinte du petit frère ou de la petite sœur d'Uyana Uyana seule avec le père Kando Polo un an après 1998 Pneumonie gal choléra le lot commun l'aide humanitaire étrangère interdite pour eux indiens apathistes par le gouvernement mexicain le froid des nuits et le désespoir du père qui réclame l'alcool pour sombrer dans l'oubli Uyana ou Sora Satinka Ateya sagement posée face à l'objectif petite bouille aux yeux noirs cheveux noirs dégagés en arrière barrette au sommet de son crâne mèche rebelle bouche fermée sans sourire yeux cernés et menton anguleux regard grave et doux à la fois face au photographe Salgado témoin passeur de ces visages-là Uyana Sora Satinka Ateya ou peut-être un autre nom et une autre histoire pour cet enfant-là voilà et donc Los Niños Sabine Sabine merci merci beaucoup pour ta lecture je pense que c'est extrêmement riche de pouvoir avoir ta voix à ces personnages et j'ai plein de questions mais j'aimerais donner la parole en priorité aux étudiants s'ils ont déjà formulé une question est-ce qu'ils veulent voilà parler merci à vous voilà ils sont là Luciane applaudit je pense que tout le monde a apprécié cette lecture très vivante expressive la possibilité d'avoir aussi une française qui parle de sa création c'est très riche pour tout le monde bon je vais commencer à une petite question par mes deux disons surprises à la lecture de cette du contexte donc il y a deux disons grandes questions qui m'ont interpellé c'est justement ce que tu as dit dans ta présentation c'est qu'en fait l'écriture de ce texte est très originale parce qu'elle mélange en quelque sorte le genre de la prose donc du récit du récit avec la narration comme tu as utilisé plusieurs voix la voix de la narratrice qui observe les enfants les enfants donc les différentes voix donc il y a cette polyphonie de voix et en même temps c'est un théâtre qui semble être mélangé à la prose en fait à l'écriture d'une fiction et en même temps le théâtre documentaire donc le théâtre comme tu as dit tu t'es informée tu as fait des recherches etc et donc ce qui m'a frappée c'est que c'est pas une pièce de théâtre classique elle a quelque chose du mélange des genres donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça justement cette alternance entre les personnages donc du monde occidental et leurs petites questions de relations leurs petits drames du quotidien qui sont aussi des grands drames et aussi ces drames politiques en fait de questions politiques que tu abordes donc il y a cette alternance et voilà la première chose c'est ce mélange de genres qu'on pourrait peut-être aussi puisque tu parles tu as dit aussi la question de l'autofiction l'autothéâtre est quelque chose où tu parles de toi de ta réalité en France etc et en même temps il y a un voyage avec un autre lieu d'autres personnages d'autres enfants qui sont très éloignés et donc tu as réussi à faire ce fil d'Ariane où on voit les parents qui travaillent dans l'humanitaire les parents du personnage de Janice et donc voilà ce que j'aimerais que tu parles un peu plus de ce mélange des genres est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques dans d'autres pièces ou est-ce que c'est seulement dans cette pièce-là est-ce que c'est quelque chose dans le théâtre contemporain actuel en France qui a lieu c'est-à-dire de mettre en scène des textes narratifs comme le tien comme le portrait ça c'est la première question Sabine et je vais tout de suite dire la deuxième comme ça tu réfléchis à cette question-là Caio est internet ah ça y est ça y est là je suis là tu es roulant ah ok ma compétition peut-être qui est faible ou peut-être la mienne je ne sais pas donc la première question ce serait ça Sabine et puis je dis déjà la deuxième question comme ça tu réfléchis aussi à ce que tu veux dire pour cette pourquoi si tu es d'accord alors et la deuxième et la deuxième question c'est ce qui m'a frappée à la lecture c'est vraiment l'aspect politique de ce texte parce qu'on voit justement et le théâtre politique pour toi est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques que tu vois dans d'autres pièces je pense que c'est quelque chose d'important l'engagement la conscience en fait est-ce que le théâtre est là pour dénoncer les injustices on peut se poser cette question-là et aussi dans Brecht Bertolt Brecht qui justement parle de l'utilité du théâtre qui nous aide à trouver des solutions des solutions sociales dans notre réalité et comment parler du bien du mal et des questions sociétales donc est-ce que le théâtre doit-il être libérateur en quelque sorte et c'est ce que montre ta pièce cet émancipateur des consciences en quelque sorte ou est-ce que justement pour sortir de l'aliénation de notre aliénation du quotidien et comment on voit que la petite Janice elle est dans un cocon dans une inconscience et donc voilà donc ça c'est ces deux questions-là que je pose et si tu peux nous répondre merci je vais essayer de répondre au mieux alors pour le pour le mélange des genres des styles d'écriture effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure au départ le projet c'était vraiment d'écrire une pièce et puis quand je me suis mise à écrire c'est vraiment le récit qui est venu très spontanément et je pense que ça vient du fait qu'il m'était difficile de parler à la place des enfants de ces enfants-là j'étais vraiment trop éloignée d'eux peut-être je ne sais pas mais en tout cas il m'était plus facile d'écrire un récit sur eux et de parler d'eux à la troisième personne plutôt que de leur faire dire je comme j'aurais dû le faire si j'avais voulu écrire du théâtre la petite Giovanna ou Yann nous aurait dit je suis en colère aujourd'hui car j'ai entendu papa dire ça voilà en tout cas à ce moment-là donc en 2010 quand je les ai écrits je ne me sentais pas capable de faire ça donc j'ai choisi de garder cette forme des portraits et puis après comme je vous ai dit j'ai voulu que ça fasse théâtre donc je me suis dit je vais tisser d'inventer d'autres personnages et qui eux dialogueront vraiment donc là ce sera vraiment du pur théâtre donc dans Los Lignos il y a des dialogues quelques monologues aussi de Janice donc quand elle s'adresse à sa meilleure amie Emy et au téléphone donc en fait sa relation avec Emy au téléphone nous permet de voir l'évolution mentale de Janice comment petit à petit elle s'acclimate et qu'elle comprend les choses et qu'elle n'a plus envie de partir à la fin voilà et il y a un troisième style d'écriture et qui rejoint l'autobiographie c'est en fait le carnet de travail de Didi donc elle écrit les portraits mais parallèlement à l'écriture de ses portraits elle tient son carnet de bord en fait d'écriture ou son journal comme vous voulez et elle écrit tous les jours où elle en est et ça en fait quand j'étais en résidence à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons qui est le centre national des écritures du spectacle où j'ai écrit quasiment la totalité de Los Ninos plus chez moi aussi et bien je tenais ce journal de bord tous les jours je me disais j'en suis là alors aujourd'hui j'ai écrit ce portrait entre telle heure et telle heure je disais quel temps il faisait dehors les oiseaux que je voyais passer dans le ciel et je ne comptais pas du tout utiliser cette matière-là c'était vraiment pour moi mon carnet de bord à côté et puis quand au fil des jours je relisais ce carnet de bord et je me suis dit mais puisqu'en fait Didi en réalité c'est un peu moi je me suis dit mais pourquoi pas glisser des bouts de ce carnet dans la pièce aussi Los Ninos et donc il y a vraiment des bouts que j'ai repris tels quels par exemple il y a un moment où elle se pose la question de pourquoi elle écrit sur ces enfants-là et quelle légitimité elle a à faire ça et voilà elle se questionne aussi sur le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant elle et du coup est-ce qu'elle pense qu'elle peut être une mère d'adoption une marraine enfin voilà donc tout ça c'est des choses que j'avais écrites moi vraiment des vrais questionnements que j'ai gardés là donc c'est vrai qu'en effet du coup il y a trois niveaux d'écriture et je ne suis pas du tout habituée à ça non non c'est pas du tout comme ça que je pratique d'habitude d'habitude j'écris de façon assez classique je pense c'est-à-dire dialogue ou monologue de théâtre quoi et les deux peuvent être mêlés dans une même pièce ce que ce que je fais souvent aussi c'est que dans les pièces que j'écris souvent les personnages rapportent la parole d'autres c'est-à-dire alors par exemple le docteur Marcel Gouligan il m'a dit mais ça va pas du tout Juliette vous avez des boules dans le ventre c'est dans une de mes pièces bref il rapporte la parole d'autres mais mais il voilà c'est des formes assez classiques tout ça j'avais jamais mêlé trois formes comme ça par contre ça se fait beaucoup dans le théâtre contemporain français vous voyez ça paraît original comme ça mais en fait il y a des pièces beaucoup plus et notamment aux éditions théâtrales qui est une très belle maison d'édition que j'adore merci mon éditeur Pierre Danos et toute l'équipe notamment dans sa maison d'édition mais dans toutes les autres aussi en France il y a vraiment des formes d'écriture théâtrale très surprenantes ça bouge beaucoup le théâtre c'est comme la poésie on a on a on peut s'affranchir de toutes les règles du classicisme c'est ça qui est intéressant aussi on est libre dans l'écriture on est libre et après on sait que l'acteur le metteur en scène trouvera là où ça fait théâtre et je pense même que les metteurs en scène sont aujourd'hui plus friands de ces textes qui leur laissent une large place et où tout n'est pas dit plutôt que les textes qui ont une forme classique et voilà oui donc ça c'était pour la première question hein Justement c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que la tendance de théâtre français enfin cette idée que la littérature et le théâtre sont deux choses différentes tu vois ce que je veux dire alors que là en quelque sorte tu renoues les liens entre la littérature le récit et le théâtre les voix le dialogue parce que dans l'histoire du théâtre dans les années 50 il y a eu cette scission entre la littérature et le théâtre comme si c'était deux mondes et que le théâtre était à part et beaucoup moins lu beaucoup moins publié par les éditeurs et en quelque sorte ton texte et cette tendance que tu dis qui existe en France ça renoue les liens entre beaucoup de textes par exemple de récits peuvent être adaptés au théâtre ça se fait beaucoup des romans qui sont adaptés sur la scène et donc en quelque sorte c'est intéressant ce lien ça renforce en fait les liens entre littérature et théâtre c'est vrai c'est vrai oui on a oui c'est exactement ça ça aide à renouer et à considérer le tout comme de la littérature d'ailleurs en tout cas mon éditeur Pierre Banos pour ça il dit toujours que le théâtre ça se lit aussi c'est le slogan de la maison d'édition et le théâtre c'est de la littérature et pour moi j'en suis convaincue depuis très longtemps même avant d'écrire je lisais déjà énormément de théâtre je lisais quasiment que ça même et j'étais et ça m'embarquait autant qu'un roman et en moins de temps j'avais tout un univers qui s'offrait à moi donc pour moi le théâtre même quand il n'est pas joué on peut on peut le lire comme ça et donner la chance aux pièces au moins d'être lu quoi voilà parce que ça raconte des histoires et qu'est-ce que c'est la littérature si ce n'est ça raconter des histoires et partager la vie de quelqu'un l'instant de quelques pages et retrouver des questionnements qui nous sont propres voilà quoi merci tu veux répondre à la deuxième question sur la question politique oui alors sur la question politique alors alors ça justement quand je vous ai dit qu'en 2003 j'ai laissé reposer c'était parce que c'était quelque chose qui me faisait très peur l'aspect politique car je ne suis pas du tout habituée à traiter les questions politiques en fait et surtout pas à ce moment-là en 2003 je débutais à peine l'écriture et moi alors ça rejoint quand même un peu mais j'avais commencé à écrire pour le théâtre parce que j'avais envie de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas mais pour moi au départ c'était j'avais pas pensé ça politiquement mais plutôt intimement je voulais faire entendre la voix de personnes du quotidien de petites gens de gens comme nous qui n'ont pas la parole qui allaient arriver à se livrer et j'avais envie d'essayer de trouver vraiment la langue une forme spéciale dans la parole comment on s'élabore la pensée voilà tout ça et donc j'ai commencé par écrire des pièces plus en huis clos plus très intimistes voilà l'histoire d'Anna Sade Lisa ça c'est des pièces qui se passent dans des familles plutôt et puis avec Los Ninos je sentais que ça allait être complètement différent encore que avec Janice Didi Lolo on a encore une famille je crois que la famille est récurrente dans mes textes je m'en rends compte en vous en parlant là c'est marrant mais c'est très présent et par rapport à l'aspect politique je me suis dit mais non mais là t'as pas le choix de toute façon il faut y coller parce que sinon je pourrais pas écrire sur ces enfants là et puis j'ai pris ça comme un apprentissage pour moi aussi j'ai appris énormément de choses en faisant des recherches pour parler des enfants ils m'ont grâce eux m'ont appris du monde en écrivant sur eux j'ai appris un peu plus du monde et ça c'était je me rappelle dans le projet que j'avais écrit pour le CNL il y avait une phrase de Rabelais qui disait la moitié du monde ne sait comment l'autre vit en fait voilà et mon projet c'était ça c'était d'aller par l'écriture à la rencontre des autres voilà donc voilà et puis après alors oui bien sûr j'ai après maintenant ça devient de plus en plus présent pour moi il faut dans l'écriture j'ai besoin de me sentir alors je n'ai pas de message à délivrer ou quoi que ce soit qui je serai moi pour donner un message mais juste c'est ça vraiment faire entendre la voix des plus démunis ou des gens qui souffrent je ne peux pas écrire si je ne suis pas révoltée par une situation ou pas attristée parce que vit une personne ou oui du coup mais je ne suis pas du tout la seule à faire ça je pense que la plupart des auteurs partent de là on écrit à partir du drame de la vie c'est le titre d'une pièce de Valère Novarina ça d'ailleurs le drame de la vie et pour peut-être essayer de le comprendre essayer de comprendre ce qui nous mène à vivre ces drames là et les regarder sous toutes les facettes pour mieux les intégrer ou se révolter contre justement mais mais oui je en cela même si je n'écris pas du tout avec le même talent que Bertolt Brecht je je me sens de cette de cet engagement là oui j'écris pour 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 partager questionner le monde et ça part toujours par contre d'une histoire intime je choisis un personnage sa petite vie en espérant que ça va rejoindre une plus grande histoire là par exemple sur une pièce que je sur laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment dont tu as parlé tout à l'heure Émilie c'est une commande d'une compagnie de théâtre de Marseille qui s'appelle en avant scène et la méteuse en scène et comédienne s'appelle Géraldine Baldini et elle m'a proposé d'écrire un monologue d'une femme par rapport à son corps et à la souffrance qu'elle aurait vécue quand elle était enfant et adolescente sur l'image qu'elle donnait d'elle à cause de ses kilos en trop et donc à travers ce texte-là il faudra parce qu'il n'est pas encore écrit que j'arrive à aborder mais voilà qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui le regard de la société sur soi des autres quand on ne correspond pas au modèle classique et aussi la société de consommation l'alimentation la malbouffe vous voyez tous ces sujets-là et ça rejoint un peu ça sera inventé de toutes pièces cette pièce-là mais c'est vrai que ça rejoint un peu un théâtre documentaire aussi un théâtre du réel puisque on espère avec Géraldine que ça va toucher beaucoup de gens c'est toujours pour aller parler aux consciences des autres qu'on écrit voilà je ne sais pas si c'est très clair oui tout à fait merci beaucoup pour ta réponse et c'est ça c'est la question justement de parler du petit pour arriver à l'universel quelque part tu parles de personnes d'enfants de situations finalement qui sont limitées mais pour parler finalement de l'infini du monde du monde total c'est ça qui est intéressant dans cette pièce c'est qu'on fait un va-et-vient entre différentes situations du petit qui sont en fait le grand qui sont le monde actuel les questions actuelles de migration de guerre et aussi de l'adolescence qui est quelque chose d'universel aussi donc c'est c'est ça bon il y a plusieurs questions alors j'aimerais commencer parce qu'on a beaucoup de temps donc il y a Janine qui félicite Janine elle donc je tiens à féliciter l'écrivaine Sabine Tamizier pour son travail sensible les portraits et la description de la situation de guerre conflit politique de ses enfants sont très touchants et je souhaite savoir comment se déroulait la production de ce travail de proposer d'écrivain je pense que tu en as déjà parlé etc mais peut-être commenter un peu plus alors je lis la deuxième question toujours de Janine en tant qu'écrivaine je crois que démarrer une production comme celle-ci avec un thème critique pour des problèmes sociaux dans certains pays est difficile mais je comprends aussi qu'un auteur qui est prêt à le faire est quelqu'un de particulièrement sensible et disposé à aider la société d'une manière ou d'une autre à réfléchir à ses problèmes oh merci oui merci oui ok qu'est-ce que tu peux dire un peu dans ce sens sur ton projet d'écriture tu en as déjà parlé oui je vous ai raconté déjà un peu la genèse du projet comment je m'y suis prise tout ça après peut-être que Janine veut dire comment ça s'est passé quotidiennement peut-être c'est ça qu'elle veut dire comment quand est-ce que j'écrivais oui je ne sais pas si Janine concrètement peut-être comment ça s'est passé le lien entre ces textes que tu as écrit différents textes et comment tu les as dans ta résidence d'écriture est-ce que tu peux parler un peu plus mais en fait alors j'ai d'abord voulu finir entièrement l'écriture des portraits donc j'ai d'abord fini l'écriture des 62 portraits et après comme je vous ai dit j'ai fait le tri donc j'ai encore j'en ai encore choisi 25 donc j'ai disposé devant moi tout ça et après je me suis dit oulala dans la pièce ça va faire trop la pièce ça va être un pavé donc donc après j'en ai retenu encore 7 et ensuite je me souviens je ne me souviens plus exactement comment ça s'est fait mais ensuite je me suis une fois que les portraits ont été écrits et choisis je me suis j'ai commencé à écrire les dialogues et là une fois que les dialogues ont été écrits j'ai essayé d'insérer les portraits au milieu à des endroits aux endroits qui me paraissaient le plus opportun voilà après sinon en termes d'écriture quand on est à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons en résidence c'est magique parce que on peut cette année-là en 2014 je crois que j'ai eu 6 semaines non entre 2014 et 2016 j'ai eu 6 semaines de résidence à la chartreuse à chaque fois j'y allais 15 jours vous voyez et quand on est là-bas on fait ça on fait ça toute la journée je me levais le matin assez tôt j'aime bien écrire le matin quand je suis vraiment en écriture je peux me lever à 6h pour écrire et jusqu'à 1h après je fais une petite pause après je reprends je n'écris pas la nuit je ne suis pas du soir voilà et après ça s'est agencé comme ça j'ai soumis à mon éditeur et qui a été ok et voilà ok Sabine une autre question on va essayer d'accélérer parce que je vois que les questions arrivent alors Alberto donc Roach à Demande félicitations pour la pièce les portraits sont très touchants surtout avec l'émotion que vous avez mis à la lecture alors pourquoi le titre du livre est en espagnol ? oui on me pose souvent cette question merci Alberto alors le titre est en et alors le titre est en espagnol parce qu'il me parce qu'il y a vraiment dans la pièce des enfants du monde entier et que la langue la plus représentée quand même était il me semble l'espagnol et c'était la plus parlée dans tous les pays c'était le point commun des enfants de différents pays enfin il y en a qui ne parlent pas du tout à Hong Kong par exemple il y a des portraits d'enfants de Hong Kong évidemment l'espagnol n'y est pas mais bon en Afrique en Europe en Amérique du Sud voilà l'espagnol et je me disais los niños c'est à la fois un mot que tout le monde connait je crois que même si on ne connait pas l'espagnol tout le monde sait que ça veut dire les enfants et ce qui me plaisait aussi c'était la tendresse de ce mot là los niños je ne sais pas il y a quelque chose d'affectueux nous ici ça rappelle le nid voilà le nid et puis nous dans le sud en France là on a une expression quand on aime bien quelqu'un on peut lui dire Manine Manine vous voyez mon papa il appelait ma maman Manine et donc ce mot là c'était c'était une marque d'affection aussi pour ces enfants là voilà d'autant que je ne sais pas si ces enfants là sur lesquels j'ai écrit quelle vie ils ont aujourd'hui est-ce qu'ils vivent encore je me suis posée souvent la question d'ailleurs voilà merci Sabine pour ta réponse on a d'autres questions ici tout le monde veut se précipiter à hérir maintenant alors Sabine préférez-vous travailler avec des personnages simples mais intenses en sensibilité votre texte est intense merci ah bah oui 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 tout à fait je crois que je pourrais je n'ai jamais essayé vous allez me dire je n'en éprouve pas l'envie pour le moment je n'ai pas je ne suis pas attirée par les personnages de roi de reine de vous voyez de grand ou de président de non j'ai envie de faire vraiment parler les gens de tous les jours quoi tous vous moi nous enfin voilà et après effectivement nous sommes tous traversés par d'intenses émotions et c'est ça aussi que j'essaie de de retranscrire oui super alors Alicia Maria Costa nous demande je demande c'est un travail sans aucun doute qui appelle à la tolérance et à l'altruisme et ma première question et comment cela a-t-il été pour vous en tant qu'écrivaine de construire un texte une oeuvre parallèle à une autre oeuvre bien qu'avec un autre tissage une autre façon de vous exprimer à l'image du travail du photographe de Sébastien Sébastien Segrad et représentant un sujet si cher à l'humanité grâce à l'utilisation de mots enfin de l'expression du langage d'accord alors compliqué comment ça a été en fait la construction c'est un petit peu la même question qu'on a à laquelle tu as répondu oui mais je comprends que Lycia c'est c'est elles m'ont elles m'ont intimidé ces photos au départ j'ai vraiment été coincée au départ je commençais à écrire et je me disais non c'est pas possible j'ai pas le droit et puis les photos sont assez parlantes d'elles-mêmes et puis le travail de Salgado était magnifique alors c'est terrible de dire ça parce que d'ailleurs il a souvent hélas été accusé de ça on lui a souvent dit vous faites de la beauté avec la misère du monde sauf que lui d'accord mais c'est pas son projet c'est un monsieur qui a parcouru le monde entier au détriment de sa propre santé et de sa vie parce qu'il est quand même allé dans des pays en conflit et d'ailleurs il a il a couvert aussi le génocide du Rwanda vous voyez il est parti et j'ai lu sa biographie que vous connaissez peut-être le titre m'échappe du il y a le mot sel et le mot terre dedans zut bon bref c'est l'émotion et il raconte qu'il est revenu malade physiquement et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit oulala les hommes les conflits humains ça suffit je vais m'atteler pour le moment à la planète les animaux mais même là il ne peut pas se défaire de son engagement parce qu'il a photographié la planète et les animaux et aussi les espèces en voie de disparition vous voyez et toujours avec ces magnifiques photos en noir et blanc mais justement il nous montre la beauté mais aussi pour pas qu'on la perde et il nous montre ces enfants ils sont magnifiques et regardez tout le mal qu'on leur fait et tout ce qu'on leur fait vivre alors qu'eux ils n'y sont pour rien et c'est ça qui m'a ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée tu nous transmets ton émotion très bien alors ici une autre dernière question d'Alberto Roche la pièce a été pensée pour la lecture ou il avait l'idée de faire sa représentation ok alors non Alberto en fait alors cette pièce c'était vraiment en plus un projet personnel simplement comme je vous dis qui est né de la rencontre avec le livre de Salgado donc personne personne aucun comédien ni aucun metteur en scène n'attendait cette pièce d'ailleurs quand on écrit et que nous n'avons pas de commande personne n'attend ce qu'on est en train d'écrire donc on l'écrit en premier lieu pour soi en espérant qu'elle va rencontrer d'autres après mais non de toute façon de manière générale même quand j'écris pour une compagnie je ne pense pas du tout à la mise en scène je me concentre je me concentre vraiment sur l'écriture même si pourtant je mets des didascalies vous savez ce que c'est ? oui ça bien sûr oui oui mais ça les didascalies je les mets surtout pour me faire mon petit cinéma à moi vous voyez mais après peu importe si le metteur en scène ne les respecte pas c'est pas grave il s'inventera une autre histoire lui nos imaginaires ils vont se superposer et moi c'est ça qui m'intéresse c'est aussi après d'être surprise mais pas dénaturée par contre ça alors c'est une question qu'on a beaucoup discuté dans notre cours c'est justement comment l'auteur ou le metteur en scène et aussi on a parlé de traduction de théâtre tu vois dans le cas du théâtre en langue française au Brésil en général le traducteur la traductrice travaille avec le metteur en scène ou avec l'auteur s'il est vivant s'il est vivant et donc cet partenariat cette co c'est une écriture collective un peu qui a lieu dans la traduction dans la mise en scène et on en a beaucoup parlé ensemble donc bon peut-être on n'a pas le temps malheureusement de parler de tout ça maintenant à cause du temps mais je vais continuer à poser les questions des étudiants et on continue alors Lise a posé tu vois la question de Lise la deuxième partie je vais la lire quand même pour ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube alors dans votre travail Los niños la fille Janice trébuche sur le manuscrit de sa grande-tante et alors seulement à partir de là elle comprend les raisons pour lesquelles ses parents l'ont si souvent abandonné pour ses enfants du bout du monde victime de la guerre et de tant d'hostilité ma question est la suivante ce trébuchement de la fille Janice serait une tentative peut-être de faire une analogie avec la nécessité pour l'être humain de traverser un chaos une sorte de chute pour s'éveiller à une nouvelle conscience tourner vers le soin envers avec l'autre c'est des questions sophistiquées Lise elle est une grande lectrice d'accord on ne me l'avait jamais dit ça mais bien sûr pourquoi pas je n'y ai pas pensé du tout Lise c'était vraiment je voulais je voulais en fait que Janice rencontre le texte de Salgado et de sa tante par hasard comme moi j'étais tombée par hasard sur le livre de Salgado à la bibliothèque tu vois mais effectivement ce hasard là a bouleversé la vie de Janice comme moi la rencontre avec ce livre a bouleversé aussi la mienne vu que déjà si je n'avais pas écrit cette pièce je ne serais pas avec vous aujourd'hui par exemple et puis toutes les autres rencontres qu'il a générées voilà Sabine Alberto demande aussi est-ce que vous pouvez parler un peu des didascalies et du rôle de ce recours dans cette pièce quelquefois les didascalies ont présenté des informations très importantes pour comprendre l'histoire oui oui alors comme je vous disais tout à l'heure les didascalies pour moi elles m'aident à me faire mon cinéma c'est comme si j'avais une petite caméra posée sur l'épaule et que je filmais le paysage dans lequel se déroule la scène surtout que là il y a quelques scènes en extérieur la nature est très présente et très importante mais pour moi les didascalies elles ont une fonction poétique elles doivent amener de elles doivent aider à se créer des images et à amener de la poésie en tout cas j'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas purement techniques ça ne m'intéresse pas après effectivement si c'est une didascalie d'action importante pour un geste là évidemment je pense que le metteur en scène en tiendra compte après pour tout ce qui est didascalie de début de scène ou de fin de scène elles sont plus pour le plaisir comme ça et aussi je les écris les didascalies justement parce que je pense le théâtre comme de la littérature c'est à dire que pour moi si une personne ne voit pas la pièce jouer mais qu'elle ne fait que la lire ça doit couler vous voyez comme dans un roman ça doit et les didascalies pour moi contribuent à ça en fait les didascalies de début de scène et de fin de scène surtout ça fait le lien voilà merci Sabine pour tes réponses et bon il est déjà 11h 8 enfin chez nous et on a dépassé un peu l'horaire prévu mais on aurait encore plein de questions à poser à Sabine et c'est vrai que c'est un texte tellement touchant qu'on y entre vraiment avec facilité je pense qu'il y a ce lien avec le Brésil comme tu as lu avec l'Amérique du Sud mais aussi c'est quelque chose d'universel qui touche je pense tout le monde et aussi le thème de l'enfance qui est très fort parce qu'il ramène aussi à cette question affective de la famille donc merci beaucoup pour ce moment Sabine ta disponibilité ta lecture et j'aimerais donc inviter pour ceux qui suivent sur la chaîne Youtube la semaine prochaine on aura notre invitée notre invitée la professeure Gloria Magalhães qui est de l'Université de Brésil et qui va parler justement du théâtre politique donc elle a un projet passionnant de faire du théâtre avec les étudiants de français à l'Université à Brésilien et elle met en scène les pièces contemporaines alors beaucoup d'écrivains francophones vivants et c'est super elle a vraiment créé un projet depuis il y a 20 ans déjà du théâtre en scène c'est la classe en scène c'est super donc elle nous parlera la semaine prochaine au même horaire à 9h30 en Brésilienne donc Sabine si tu veux suivre tu es invitée aussi ce sera en portugais par contre mais elle va mettre des explants français puisque c'est aussi des textes français et qu'elle est francophone etc et voilà donc vous êtes tous invités à la semaine prochaine et Sabine encore merci d'être avec nous ça a été très riche ce moment de partage voilà je pense que tout le monde a beaucoup apprécié je vous remercie beaucoup merci beaucoup tout le monde envoie des petits cœurs je pense que tu as touché tout le monde et voilà Sabine je pense qu'on peut c'est moi qui vous remercie pour cette invitation vraiment merci Émilie merci à vous tous c'était un plaisir pour moi et puis je suis ben voilà c'est magique comme ça de pouvoir communiquer de si loin la prochaine fois Sabine on fera un travail avec une de tes pièces et plus de temps pour qu'on puisse étudier la pièce on pourra penser à quelque chose comme ça vous vous remerciez quand vous voulez et excusez-moi je réfléchis que la semaine prochaine je ne pourrai pas être avec vous je dois animer un atelier d'écriture en ligne super de 14h30 à 16h30 donc ok pas de problème de toute façon on peut tout revoir en replay sur votre chaîne non ? voilà exactement il suffit de vous inscrire sur la chaîne donc Youtube et puis on peut voir quand vous voulez vous pouvez assister donc à la semaine prochaine pour les étudiants et puis encore merci pour tout ce moment qui est très très riche pour tout le monde merci au revoir Sabine au revoir Lise Janine Hayane Alberto Luciana à bientôt et je dois remercier aussi Fran pour la technique merci beaucoup pour la transmission Francis Deitch au revoir à bientôt Bye